Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée encore et on va bénir le Seigneur avec l'étude et on va continuer. Alors Seigneur, si tu veux rencontrer nos cœurs, rencontrer nos vies au travers des 10 commandements, que nous continuons, je peux les bénir et les frères et les sœurs qui écouteront cette étude. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, on a terminé les 4 premiers commandements qui concernaient notre relation avec Dieu. Et comme on avait terminé, c'était de dire les commandements, si on les prend théologiquement, drastiquement, comme une loi, bien c'est cassant et les Juifs avaient fait ça malheureusement. Parce que c'est une liberté de relation que Dieu demandait d'avoir. Là, on va commencer ce soir les 6 autres commandements. On devrait en faire 3 ce soir. Si je vois que c'est trop long, bien on va prendre 2 tout simplement. Mais on devait être capable de passer des 3 autres commandements qui se trouvent le 5e, 6e et 7e ce soir. Et on rentre dans la relation interpersonnelle avec les êtres humains. Et aimer son prochain comme soi-même ici. Quelqu'un va dire, oui, mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Bien, j'ai dit, c'est pour ça que c'est un commandement. Parce que si Dieu attendait qu'on s'aime soi-même, tu sais, bien il y a des gens qui ne s'aiment pas pour se donner des raisons de ne pas opérer au Seigneur aussi. Puis à quelque part, la parole de Dieu dit, personne n'aille sa propre chère et la soin que ça se sert. À moins qu'il y ait un problème de santé mentale, quelqu'un est malade, ou qu'il n'est pas capable de prendre soin d'eux-mêmes, ça va pas dire qu'il n'est pas capable d'aimer les autres, c'est différent, tu sais. Et on a plus de problèmes dans ces années-ci, en Occident, en Amérique du Nord, où on a des gens qui ne s'aiment pas du tout parce qu'ils se regardent en miroir, il y a toute la parole de la société qui nous dit qu'est-ce que ça devrait être un bel homme, qu'est-ce que ça devrait être une belle femme, et par rapport au poids, la grandeur, la symétrie du visage, c'est une folie directe, mais il y en a qui embarquent là-dedans. Et les gens les plus atteints, c'est les adolescents. Puis nous avons été atteints dans notre adolescence, ça fait que c'est pas commencé d'avoir un amas, mais ça fait à peu près 60 ans où l'apparence devient très, très importante, où on se ramasse très malheureux. Mais en même temps, un chrétien devrait se réjouir malgré tout de ce qu'il est, parce que même s'il n'y a pas son corps, mais il sait qu'il va y avoir le corps de la résurrection et qu'il va y avoir le plus beau des corps au ciel, de toute façon. C'est-à-dire, wow, mais c'est pas consolateur quand tu t'aimes pas. Mais laissons le Saint-Esprit nous apprendre à nous aimer et aimons les gens comme ils sont, ça va beaucoup les aider pour avancer. Alors, ceci dit, encore là, dans Matthieu chapitre 19, dans Matthieu chapitre 22 et Luc chapitre 10, qui nous édite d'aimer le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La deuxième partie, aime ton prochain comme toi-même. Puis on va s'apercevoir que les six autres commandements, c'est vraiment une question d'aimer les autres. parce qu'ils sont ordonnés de façon à ce qu'elles soient relationnelles. Ça va bien jusqu'à là, tout le monde? Oui. Alors, le cinquième commandement qui dit, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Lisez purier, s'il vous plaît. » Parce que j'avais trop de misère à mettre des temps. Puis des fois, ça apparaissait après la séquence et que j'ai arrêté. C'est pour ça que je dis, « Lisez purier. » Qu'est-ce que ça vous dit dans votre cœur d'honorer ton père et ta mère? Les respecter. Les respecter. T'aimer, aimer tes parents, tant qu'on t'a fait plus de choses à ta bonne. Est-ce que c'est possible d'aimer sans les respecter? Je pose une question. L'amour, c'est le respect. Est-ce qu'on est sûr que l'amour, c'est le respect? Ce n'est pas un piège. Combien d'enfants qui sont rebelles, qui aiment leurs parents? Ils ne respectent pas leurs parents. Ils ne respectent pas leurs parents, mais ils aiment pareil. Je ne le verrais pas comme ça. Je l'avais vu, tes rebelles, à suivre les lois, à suivre les consignes, et ces choses-là, ça ne t'empêche pas d'aimer tes parents. Parce qu'aimer ses parents, puis les honorer, c'est quelque... D'aimer, c'est une chose. C'est sentimental, c'est poignant, c'est au cœur. Parce qu'honorer, c'est hors de... hors de cet état émotionnel d'amour. Donc, honorer ton père et ta mère, c'est un choix en dehors de l'amour. Tu sais? C'est pour ça que je fais partie littéralement. Nous, on croit que parce qu'on aime, on respecte. Si c'était le cas, il n'y aurait jamais de chicane avec les enfants et les parents. Il n'y en avait pas. Pourtant, il y a plein de chicane. Tu sais? Puis après, on va dire, « Papa, t'aimes quand même! » « Je t'aime quand même, papa! » Pourtant, c'est chicane, tu sais. C'est... Honorer, c'est une décision qui va au-delà de l'émotion. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, « Oh non, ton père et ta mère! » On est respecté. On revient à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, donc? « Prendre soin de nos parents! » Je suis calé comme ça, c'est mon œil. Osez, osez! Ne serait-ce pas de reconnaître leur place, leur valeur, leur situation, leurs besoins, leurs désirs, leurs loisirs, ce qu'ils aiment. Parce que quand on fait attention à ça, est-ce que ce ne serait-ce pas des façons d'honorer nos parents? Vous voyez qu'honorer, ce n'est pas une question de dire « Je mets une médaille autour du cou. » Mais c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on s'arrête à ce qu'ils sont pour reconnaître ce qu'ils sont. Quand tu reçois quelqu'un manger et tu lui dis « Qu'est-ce que tu veux manger pour souper? » La façon de dire « Je mange de tout. » Moi, je réponds « Bien, écoute, je n'en ai pas de tout ça, de tout, là. Je vais tout regarder. Je n'ai rien qui t'écrit. Dessus le paquet, je mange de tout. » Alors, pourquoi? Parce que je vais honorer la personne. Si tu me dis « T'aimes le spag, on va faire le meilleur spaghettis que je suis capable de faire. » On va dire que tu vas l'aimer parce qu'il n'y a pas de ta mère. Mais je vais m'efforcer. Pourquoi? Parce que c'est d'honorer la personne. Je dis toujours en blague quand je t'invite à quelqu'un puis je vais prendre le deuxième morceau de dessert puis je vais dire « Là, maintenant, je vais honorer la crisinière. » En prenant le deuxième morceau. C'est vraiment pour ça ou quoi? C'est vraiment pour ça. Vous voyez comment les gens sont avec moi, hein? Vous voyez comment j'en suis très mal. La sœur qui dit ça, là, à mesure... Comme c'est... Ça, donc, tu as de tes rêves, là. Non, non. À mesure, c'est... Non, elle est toute rouge. Je vais te t'attendre à soir. Je m'excuse. Si vous avez écouté, vous allez au chute de ta main en soir. Donc, c'est... C'est... Voir la personne pour ce qu'elle est, ses besoins. OK? Pas seulement pour ses manquins. Parce qu'on en a tous. OK? Alors, mais ici, ce qu'on va voir, c'est que dans le commandement ici qui est accompagné d'une promesse, « Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ici, en relation avec Israël, c'est... C'est où ce pays? Mais c'est... C'est ce qu'on va demander à nous autres? Non, non. On est en rapport avec Israël. Ici, là, quand on parle des 10 commandements d'Exode 20, les premiers à recevoir ça, c'est Israël. C'est Moïse qui va leur donner. Alors, c'est eux qui sont les récipientaires de cette promesse. Et c'est quoi la promesse? C'est ça qui est écrit. Non, non, je le regardais là, mais je ne dis pas ça. Ça m'est venu dans la tête. Ben, c'était « Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Dans quel pays ils vont rentrer? Dans le Canada. Dans le Canada. Dans la terre promise. Ils vont dans le pays où va couler le lait et le miel. Où ils vont avoir peur des géants. Là, Dieu va voir qu'ils commencent à les renseigner de cesser d'avoir peur des nations. Mais, il y a une promesse ici de profiter et de vivre longtemps du pays à lequel Dieu va te donner. Alors, il y a des gens qui vont dire que tes jours se prolongent dans le pays. Il y a des gens qui vont faire ça sur une marque personnelle. Ben, si je respecte mon père et ma mère qui vont être vieux. Ici, ça concerne Israël. Ici, c'est corporatif. Il dit, si tu respectes ton père et ta mère, tu vas rentrer dans la terre promise et toute Israël, les douze tribus vont rester longtemps dans ce pays. Tant aussi longtemps que vous allez respecter vos parents, vous allez être bénis dans le pays, je vais prendre soin de vous. plus tard, Paul va dire que nous serons bénis aussi dans notre pays. Mais on va le lire dans le Nouveau Testament. Mais pour l'instant, on est dans l'Ancien Testament. Alors, ce n'est pas une question d'une promesse individuelle ici, mais c'est une promesse corporative. Il parle à Israël. Parce que quand il parle ici, il donne les commandements à Israël. Afin que tes jours Israël vont se prolonger, tu vas être heureux, tu vas vivre bien, reprendre, sois-toi, et ça va couler le lait et le miel. Donc, il y a vraiment une promesse attachée, une promesse sociétale. La société va être béni. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que le péché de rébellion, bien, ça va atteindre. Ça va atteindre cette promesse-là. Israël, quand il va se rébellir contre les parents, bien, il va arriver un grand malheur. et on va lire tantôt une des principales raisons pour qu'ils ont été déportés en Babylonie, c'est parce qu'ils n'en auraient pas leur père. Pas seulement qu'ils avaient été vers des faux prophètes, pas seulement qu'ils avaient été vers des fausses idoles, mais aussi qu'ils étaient rebelles à leurs parents. Israël était rebelle à leurs parents. Alors, on va lire ça plus tard. Mais en mettant aux questions ici, c'est que si tu n'es pas obéissant de tes parents, comment peux-tu être obéissant à l'autorité? Tu sais? Et ça, ça m'inquiète. Parce que dans les nations, depuis que la création est faite, à toutes les fois que les jeunes vont se rébeller contre leurs parents, bien, ils créent une distorsion sociétale. et cette distorsion amène quoi? Toujours des choses difficiles. Tu sais? Et qu'est-ce qu'ils font? Ce que tu as fait à tes parents, bien, tu vas te le faire faire aussi. Tu sais? Il n'y a pas de secret là, là. En même temps, bien, c'est que le respect des parents amène l'aspect de l'autorité. Et de respecter l'autorité, c'est important d'être en accord, mais de les respecter pour ceux qu'ils sont. Et quand tu connais leur confiance, sois capable d'emmener ton projet, avec eux autres. La rébellion, tu te dis, je vais me débarrasser de toi. Tu sais? Je vais prendre ta place. Et qu'est-ce qu'il me dit qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup en rébellion contre les autorités? Bien, premièrement, le respect des parents est difficile aujourd'hui. Les jeunes se croient adultes quand ils ont 10 ans puis 12 ans. Et quand ils arrivent puis ils s'assoient devant toi, la première chose qu'ils vont te dire, quand tu te dis où tu dois être dans 5 ans dans la compagnie, ils te répondent à ta place. Vous voyez? Moi, je l'ai bâti la compagnie de Godfather. Tu sais, j'ai grandi, j'ai créé, mon père a créé la compagnie, j'ai fait toutes les postes puis tu te dis qu'en 5 ans, tu vas prendre ma place. Ça l'en dit là aussi sur à quelle position qu'il se prend, où c'est qu'il est rendu. puis on sait que ce n'est pas rectiligne si tu n'as pas de respect pour tes parents mais tu es rebelle que tu vas être rebelle aux autorités. Ce n'est pas toujours rectiligne ça. Parce que des fois, il y a des parents qui, on va voir aussi des parents de faire attention à nos enfants puis des fois, on a poussé nos enfants à la rébellion. Alors, on parle d'équilibre. Ça va jusqu'à là? Ce qui nous arrive ici, la Bible a dit qu'on a ce terme attribué aux parents une position de supériorité analogue à celle de Dieu. Il comprend de plus que l'amour n'a pas besoin d'être spécialement mentionné. Le respect ainsi que les égards et les soins qui en découlent comparé à Ézéchiel 21-17 et Lévitique 29 le code écrit dans Deutéronome le suivant nous montre la peine de mort attachée à la violation de ce commandement. Oh! Bien, Dieu va dire à quelque part, bien, celui qui est en rébellion, il fait le mal que tu vas le débarrasser de la population d'Israël. Là, ici, je ne suis pas prédé que je suis d'accord avec ce que Dieu dit là-dedans, mais Dieu le dit, je le respecte, je ne comprends pas pourquoi, et en passant, Israël n'a pas toujours fait. Israël n'a pas lapidé tous les pécheurs, comme il aurait dû le faire. S'il l'aurait fait, peut-être qu'Israël n'aurait pas vécu tout ce qu'il a vécu. Est-ce que moi, est-ce que je prendrais mes garçons, je les mettrais aux portes de la ville et je lapiderais mes garçons parce qu'ils sont rebelles? Moi-même, je pense que je serais rebelle à ce commandement-là. OK? Je ne suis pas prêt à lancer la première pierre. Ce que je t'ai prêt à dire, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est de ne pas honorer ton père et ta mère si tu as vu comme un crime capital. C'est très sérieux. Le cinquième commandement, je dirais ici à Marie, le commandement concerne les devoirs que nous avons vis-à-vis de nos parents, le fait d'honorer père et mère, de démontrer pour notre peuple qu'on vit notre estime et notre obéissance à leur égard. Quand vos parents vous appellent, répondez-leur. Quand ils vous envoient accomplir une tâche, faites ce qu'ils vous demandent. Abstenez-vous de ce qu'ils vous interdisent. Faites tout cela en tant qu'enfants dans la joie et dans l'amour. Soyez également soumis à leurs conseils et à leurs recommandations. Efforcez-vous de réconforter en tout point vos parents. Donnez-leur une vieillesse paisible. Soutenez-les quand ils sont dans leur besoin. Ce que le Seigneur recommande particulièrement dans Matthieu, dans Matthieu 15, 4 à 6, beaucoup de personnes ont remarqué que l'on était particulièrement béni en oblissant ses parents et que la bénédiction accompagnait les enfants indisciplinés. Et ce qu'on voit dans les enfants indisciplinés, autant à l'époque qu'aujourd'hui, ils vont vivre des malheurs, des affaires qu'on n'aurait pas lues pour qu'ils vivent. Quand ils se rebellent à l'adolescence, ils vont faire plein d'affaires qui vont les emmener de loin, qui peuvent les emmener en prison, qui peuvent devenir dépendants de substances. Des fois, par rébellion, parfois, parce que les parents les ont quasiment poussés parce que les parents étaient trop durs sur eux autres. Mais quand on parle de rébellion, si tu n'en as pas ton père, il se passe toujours quelque chose, même encore aujourd'hui. Que les gens disent « Ah non, moi je ne crois pas. » Moi, j'ai des gens de ma famille qui ne croyaient pas. Les enfants ont été rebelles à leurs parents et c'est incroyable ce qu'ils ont vécu, des douleurs qu'ils ont vécues. Leurs parents, et eux aussi, que probablement, s'ils avaient juste été obéissants dans l'ordinaire, ils auraient pu éviter. Soyons honnêtes, ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit « D'honorer, ça nous empêche d'avoir des problèmes. » Puis, vu que c'est la loi spirituelle, d'honorer nos parents aujourd'hui, ça vous éloigne de beaucoup de problèmes encore. N'est-ce pas? Oui. Mais ceci dit, ce n'est pas d'être toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais d'être honoré quand même. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que ma bébé pense. Puis, je l'honore quand même. Parce que ma bébé-mère, elle ne connaît pas les choses de Dieu. Puis, des fois, elle veut m'expliquer les choses de Dieu. C'est-à-dire que là, je dis, « Bien là, maintenant, ce n'est pas nécessairement de même. J'essaie. Puis, quand je vois que ça ne passe pas, j'arrête là parce que je l'en rends. » C'est pas en moins de comprendre. Elle est certaine qu'elle a raison. J'essaie de passer par un autre chemin pour nous montrer les choses de Seigneur. Puis, avec les amis, j'ai pu l'emmener par les choses de Seigneur beaucoup plus que quand je l'affrontais. C'est pas une mauvaise belle-mère. C'est juste qu'elle vient de son époque et certaine de ce qu'elle a appris, bien, elle ne peut pas se tromper. Puis, je nous mets au challenge, nous, nous, à 80 ans, d'être docile, de dire, « Ah, c'est vrai, je me suis trompé. Ça fait 35 ans, je me trompe. T'as raison, mon petit-fils. » Je ne peux pas vous le dire, je ne suis même pas grand-père encore, mais vous comprenez un petit peu de quoi je parle. Alors, John MacArthur, ici, même si ça va avoir des feuilles la semaine prochaine, vous lirez le commentaire de John MacArthur qui parle de ça. Puis, John MacArthur fait remarquer que de respecter nos parents, c'est aussi rappelé dans le Nouveau Testament ainsi que la promesse. Dans 2 Théronome 21, verset 8 à 21, « Si un homme a un fils intosséli et rebelle, n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère et ne leur obissant pas même après qu'ils l'ont châtiée. Le père et la mère le mèneront vers les anciens de sa ville à la porte du lieu qu'ils habitent et diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est intosséli et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès à l'ivreurie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, le mourront, du autre incitement du milieu de Troyes. Elle fait que tous Israël entendent et craignent. C'est sérieux, c'est de honorer ton père. » À partir de là, tu te dis, « Ok, comment administrer ça nous, les chrétiens d'aujourd'hui? Dieu merci qu'on est sur la grâce. Qu'on n'a pas donné nos enfants aux portes de la ville pour les lapider. » En même temps, il faut comprendre qu'Israël va devenir une nation. Alors, dans le Deutéronome, les lois sont différentes un peu par rapport à Exode. Exode, ils sont pour rentrer dans Terre-Promise, les Deutéronomes sont dans Terre-Promise. Et là, ils doivent installer la théocratie et les lois et la justice et tout est installé comme il faut. Donc, il y a des rajouts qui sont faits pour démontrer, écoutez, Israël, il faut prendre son sérieux. Bon, maintenant qu'on soit pour ou pas à la peine capitale, ce n'est pas la discussion de ce soir. OK? Ça, c'est une autre discussion. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Et probablement, lorsque j'en discuterai, je ne filme même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes à discuter ça dans une église. Et sinon, si on veut discuter, je suis prêt à discuter avec vous, mais ça ne sera pas filmé, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Je ne veux pas m'attirer des problèmes sur YouTube. Parce que c'est explosif, ça, de discuter ça, même dans le monde évangélique. Alors, je sais que vous me faites confiance, j'ai confiance en vous, mais le problème, quand on est sur YouTube, on ne sait pas qui écoute ça. Et que la personne peut écouter juste une partie et qu'on en ait tout le ministère de l'église entière parce qu'elle n'a pas écouté le reste. Alors, même que ce sera le cas, on en discutera entre eux. Ça va jusqu'à là? Oui. Bien, c'est pour montrer le sérieux. Ézéchiel 22, verset 7 et 15. Là, on est plusieurs années plus tard, c'est ici, ils s'en vont vers 70 ans, en déportation vers Babylone. Il va dire, Ézéchiel 22, verset 7 et verset 15, « Au-dedans-de-toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger et on n'a plus l'orphelin et l'aveur. » Les principales causes de la déportation sont écrites ici. Nous, on dit tout le temps, « Ah, mais c'est les idoles. » Oui, mais dans Ézéchiel, il est rapporté quelque chose qui est plus profond que l'idole, c'est celui de maltraiter l'étranger, l'aveur, l'orphelin et les parents. « Je te disperserai par mille nations, je te répandrai dans divers pays, je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. » Donc, une des principales raisons de la déportation et de l'éclatement d'Israël, c'est principalement écrit ici et la première de tout qu'on voit, c'est « Tu méprises d'honorer ton père et ta mère. » Israël, ici, a vécu malheureusement ça. Et là, je pourrais me tirer des fautes des Juifs avec ça en disant ça. Mais c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel. Donc, on a une responsabilité en tant que parents de ne pas écrire les enfants et d'épouser à la réveillée. On parle comme ça. C'est bien beau de voir les enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui n'ont pas leur père et leur mère. Combien de parents ont été durs? Vous savez, nous, en tant que bons Québécois, autrefois, c'était facile d'élever un enfant. Tu te coupes à la dernière, claques en arrière de la tête et tu fais ce que je te dis. Tu ne veux pas le faire, mais non, coupes à la dernière, claques en arrière de la tête. C'était la punition, c'était à voyer dans le coin, ça marchait à coup de potes. Soyons honnêtes, là. Oui. Tu sais, je ne me trompe-tu, Jean-Pierre? Non. Toi, tu viens de cette époque-là. Oui. Moi, je ne viens pas de cette époque-là. Je viens de notre époque, mais on avait des tâches, il fallait compter les tâches. Là, mon père nous parlait sévèrement. Aujourd'hui, c'est OK, mon tuyau, tu ne veux pas le faire, tu ne peux pas le faire. C'est l'inverse. C'est maintenant, on a au service des enfants, non pas les services, les enfants au service de la famille avec tout le monde, mais c'est l'inverse aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux, on va faire affronter ces problèmes-là plus tard. De terre ou non, chapitre 5 verset 16, tu vas dire, « En or, ton père et ta mère, comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. » Donc, on le revient encore. Matthieu 15, « Car Dieu a dit « En or, ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » C'est-à-dire qu'ici, dans Matthieu, Jésus va rappeler ce commandement attaché par la punition de mort pour montrer à Israël, parce que Jésus, n'oubliez pas, il est Dieu. Il sait comment Israël ce qu'il a fait et qu'il a abandonné et qu'il n'a pas nourri son père et sa mère. Dans l'Ancien Testament, les gens faisaient ce qui est bon comme il leur semblait, tout en invoquant Dieu. Israël va dire « Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas avec moi. » Donc, Dieu ne peut pas rencontrer un mensonge. Je sais que vous priez mon nom, je sais que vous célébrez mes fêtes, je sais que vous allez à mes fêtes, je sais que vous faites des sacrifices, mais vous les faites par rituel, votre cœur n'est pas avec moi. Et ça se ressent comment que vous êtes avec vos parents, avec « Vous n'honorez pas vos parents, donc vous n'êtes pas capables de m'honorer. » Et il y a vraiment une incidence directe. Et je pourrais même dire aujourd'hui, c'est la même chose, même dans le monde chrétien-évangélique, où le respect des autorités, il faut faire attention, quand j'ai le respect des autorités, c'est un peu comme un pasteur quand il parle de ses paroles d'évangile, ou un diable, ou une ancienne église. C'est juste qu'à quelque part, c'est respecter la fonction que Dieu lui a donnée et prier. En sachant que cette fonction-là, c'est un être humain qui l'accomplit, puis il va porter un titre pour apparaître différent dans l'église, mais à celui qui est donné beaucoup à faire, il va être beaucoup redemandé. C'est que la Bible nous encourage à prier envers les gens qui sont en autorité, en faisant attention aux autorités encore ici. Mais c'est important aussi de reconnaître à quelque part que ce que l'on voit, bien, ça ne peut pas être différent. Pourquoi? Parce que on n'en a plus les parents comme on devrait, même dans l'église, ce qui fait que, bien, ces enfants-là deviennent des adultes et ils ont beaucoup de difficultés avec les autorités. on le voit. C'est un commandement spirituel, donc ce qui est annoncé, on le voit, on est sur la grâce du merci, on n'en met pas aux abords de la vie. Il faut être capable de le voir quand même et l'aborder. C'est assez rare qu'il y ait un pasteur quand je suis là-dessus dans l'église, mais moi, je le fais. Pourquoi? Parce que il vaut mieux avertir les jeunes gens à cela pour qu'ils aient une vie paisible et qu'eux puissent devenir les prochains directeurs de département, les prochaines personnes d'influence à leur travail en tant que chrétien, mais ils ne se font pas critiquer parce qu'ils ont un mauvais caractère. Ils se font critiquer parce qu'ils représentent Jésus et qu'ils aiment des gens comme Jésus nous a aimés. C'est ce que Pierre va dire. Il dit, le jour où Dieu les visitera, il se souviendra de votre témoignage et si on a un caractère qui ne respecte pas les autorités, quand Dieu va les visiter, ils vont se souvenir qu'on n'était pas des bons modèles. Est-ce qu'on est d'accord? C'est qu'il faut faire attention, toujours l'équilibre, faisons attention de ne pas aller trop à gauche trop à droite, il y a un équilibre là-dedans quand même. Marc 7.10, quand Moïse a dit « Ah non, ton père et ta mère et celui qui moutira son père et sa mère sera plus de mort. » Donc, on voit quand même, c'est répété dans le Grand Testament. Romain 13.7, « Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez la tribu, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Certains chrétiens vont dire « Moi, j'honore juste Dieu dans ma vie. » Ce n'est pas dit d'honorer juste Dieu. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Le maire de la ville, il ne mérite pas de se faire appeler « Ticlin ». Moi, je me rappelle très bien, moi, j'ai été levé à Longueuil dans le comté de Taillon et c'était René Lévesque qui était dans le comté de Taillon. Et j'assistais quelques rencontres avant qu'il devienne premier ministre et les gens interpellaient « Hey, tu fouelles, il faut que je te parle. » Après qu'il est premier ministre, « Hey, tu fouelles, il faut que je te parle. » Il y a où le respect de ce homme-là et premier ministre? Que tu sois d'accord ou pas d'accord, bien, appelle-le « Monsieur premier ministre ». Donc, c'est important. Moi, je ne demande pas le serment qu'on m'appelle René, « Pasteur René ». Je me fais appeler « Pasteur Boubou » pour les intimes, « Pasteur Boubou » pour les enfants. Mais, si vous me dites, si les gens commencent à me parler « Hey, René, t'es peigné en avant, on a affaire à toi. » Là, je vais dire, « À quelque part, appelle-moi René, elle t'es peigné, tout le monde ne s'est pas posé de le mettre dans ta face. » Tu sais, question de respect quand même. Tu sais, on n'appelait pas, on n'appelait pas Paul Saint-Paul, on n'appelait pas Pierre Saint-Kère, mais il y avait du respect quand même de l'appeler. C'est comme, « Philippe, mon jambes, il m'appelle René. » Moi, mon beau-père, je le voyais et je l'appelais pour mon papa ou M. Lefort. Lui, m'appelle René depuis cinq ans. Ça a été dur pour moi. Mais il a toujours gardé le respect. Puis je vous assure, s'il ne garde pas le respect, il va me rencontrer. Je dis, « Maintenant, tu es dans la famille, quand j'ai quelque chose à dire à mes enfants, je leur dis, « Maintenant, tu es mon jambes, j'ai quelque chose à dire, ils vont te le dire. » Ça a été trop loin, je suis capable de te dire, il faut que je le respecte aussi en tant que jambes et dans la famille. Donc, l'honneur ici, c'est vraiment de reconnaître ce que les gens sont et tu leur rends honneur. Ce n'est pas d'être à plévant de les prier et de les adorer. On parle de reconnaître ce qu'ils sont. Donc, c'est d'honorer aussi autant les autorités de nos parents aussi. Et puis, chapitre 6, versets 1 à 4, et c'est là que ça devient important. « Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. » On a ton père et ton père, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur ton âme. On pourrait arrêter là. Mais moi, j'aime ce qui est écrit après. Et vous, père, n'héritez pas vos enfants. Et c'est là, le petit jeu, c'est difficile. Souvent, il y a des enfants qui sont venus rebelles à cause que les parents les héritaient. Ils méplisaient. Ou ils leur faisaient honte. Ils essaient de produire la honte en eux pour faire produire quelque chose. comme de l'abus d'autorité. C'est de l'abus d'autorité sur eux autres. Tu sais, un enfant de 5 ans qui fait tout le ménage d'une maison parce que tu lui as ordonné, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 5 ans. Comprenez, là? Alors, il y a eu plein de petites affaires qui s'est faites qui, malheureusement, ont mené les enfants dans la rébellion. Donc, ici, il faut faire attention à ça. Vous avez commandé avec ce commandement-là de ne pas faire ça. Mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Qu'est-ce que veut dire le mot «corriger » dans le texte ici, selon vous? Les reprendre. Puis? Les renseigner. On va demander à Jean-Pierre. Jean-Pierre, dans ton époque, «corriger », c'était quoi? Une volée. Une volée. OK, c'était un bâton. Juste pour laisser entendre notre ami Jean-Pierre ici est dans sa quatrième vingtaine. Alors, tu sais, quatrième vingtaine, ça ferait de lui un jeune homme un petit peu vieux. Alors, quatrième vingtaine, c'est plus doux. Un jeune vieux de quatrième vingtaine. Tu sais? Bon. Tu sais, et «corriger » souvent pour les Québécois, moins, moins d'aujourd'hui, même mon époque, mes amis, là, quand ils étaient corrigés, ils recevaient la correction. On était corrigés par le directeur d'école quand j'étais jeune, on avait quoi? La balle. La strap. Hein? Donc, pour un Québécois, la correction est toujours quelque chose qui doit faire mort en général, qui doit être humiliant. OK? Et si «corriger » dans le grec, là, vous savez quoi? c'est un petit poteau qu'on met sur une encroche et qu'on va attacher une corde. Bien, tous les jours, on ressent la corde pour redresser l'arbre sans le briser, sans lui faire de mal. C'est pas un tuteur. Un tuteur. C'est un tuteur. Cherchez-vous. Tu me le dis. Donc, tu sais, c'est un tuteur. Bien, tous les gens qui vont mettre un tuteur à un arbre et savent que même si tu mettrais un tuteur de 25 pieds et que l'arbre est comme ça, tu ne le ramèneras pas tout de suite. Il va casser. C'est tranquillement tous les jours que tu le ramènes droit. Donc, corriger ici, c'est quelque chose qui est fait avec douceur en les corrigeant et les instruire selon Dieu. Donc, pas selon ce qu'on désire, mais selon le cœur de Dieu. Et comment que le Seigneur nous corrige dans nos vies, frères et sœurs? Avec amour et tout ça. Mais si nous, on a péché, il nous fera.